salut tout le monde j'espère que vous allez bien dans cette période de confinement donc on va commencer une nouvelle série de vidéos qui sera consacrée à la création de sites web avec wordpress tout d'abord wordpress il faut retenir que c'est un système de gestion du contenu qui te permet la création de tes sites web gratuitement donc un système de gestion de contenu c'est d'abord un programme informatique qui utilise une base de données et qui t'offrent une interface via laquelle tu vas gérer l'apparence de ton site donc dans cette série on va utiliser wordpress en local pour ce fait il nous faut chercher le wordpress en question donc j'ai je me suis rendu sur le site officiel wordpress.org vous allez retrouver le lien dans la description wordpress.org c'est en fait le l'app store de wordpress je peux le dire parce que ici vous allez trouver retrouver des thèmes des extensions ou plugin qu'on va explorer au long de cette série de vidéos mais pour l'instant on va se focaliser sur le get wordpress donc lorsque vous cliquez sur le bouton get wordpress vous allez automatiquement télécharger la version la dernière version de wordpress là de mon côté moi j'ai déjà téléchargé la version 5.0.3 et si vous n'avez pas une version du wordpress donc il vous suffit juste de cliquer sur le bouton et de le télécharger donc une fois ceci fait il nous faut aussi un serveur virtuel le serveur virtuel il va nous permettre de simuler notre serveur distant en fait sur notre propre machine donc j'ai utilisé un outil qui s'appelle web server vous allez aussi retrouver le lien dans la description donc il vous suffit juste de cliquer sur le bouton download pour le télécharger lorsque vous avez télécharger les deux outils vous allez installer le web server voilà moi c'est déjà fait donc à la fin je vais double cliquer dessus pour l'exécuter donc pour l'appel je disais un système de son de contenu c'est un programme informatique qui utilise une base de données donc là pour commencer on va d'abord créer notre base de données pour ce fait il faut voir si l'icône de web est envers donc vous cliquez dessus et chercher php my admin donc php my admin c'est en quelque sorte l'interface qui m'offre web server pour la gestion de mes bases de données donc là il m'a ouvert l'interface je clique sur base de données donc là vous voyez un exemple j'ai plusieurs bases de données sur mon ordinateur donc ici je vais créer ma base de données je vais mettre un nom ça sera ma base pour mon cas et ici au niveau des latins en fait ne faites pas trop attention à ça c'est un peu l'encodage des caractères là ça nous intéresse pas donc je vous propose de laisser ça sur interclassement et de cliquer sur le bouton créer donc là si je revois ici ma base elle est créée et il ya aucune table à l'intérieur maintenant c'est le travail qu'on va faire tout de suite donc après avoir créé ma base de données je vais chercher le wordpress le fichier wordpress que j'ai téléchargé et l'extrait en fait donc il suffit de faire un clic droit extraire le fichier et ensuite voilà le fichier que j'ai extrait de mon côté donc je vais l'ouvrir et copier tout le contenu je fais juste un contrôle à un clic droit et copier une fois ceci fait je dois me rendre dans la racine du monde du système de mon ordinateur donc de mon côté c'est disque local c'est ensuite je vais chercher un dossier ou en 64 pourquoi les 64 parce que là je suis sur une machine 64 but donc pour ceux qui utilisent une machine 32 but vous n'allez forcément pas voir le 64 mais ça doit être ou en plus uniquement donc vous ouvrez le dossier et ensuite vous allez chercher un autre dossier 3w que vous allez ouvrir donc c'est dans le dossier 3w qu'on va créer notre site en fait notre projet donc je vous propose de faire un clic droit d'aller sur nouveau dossier et de mettre le nom de votre projet par exemple de mon côté moi je vais mettre mon site donc je vais mettre mon site je vais l'ouvrir et faire un clic droit pour coller le contenu du du dossier wordpress que j'ai extrait de l'autre côté donc je vais attendre que la copie fini avant de poursuivre donc voilà c'est fait une fois ceci fait je peux fermer la fenêtre et retourner encore sur l'icône de wamp serveur qui est là en vert et faire un clic simple là dessus ensuite je dois me rendre sur localhost donc localhost c'est c'est le hot local en fait donc en fait on est sur notre machine donc c'est qui veut dire qu'on est en local donc lorsque je me rends sur localhost je vois ici au niveau des vos projets j'ai deux projets qui soit là et voilà celui que j'ai créé de mon côté pour pouvoir accéder à ce projet il faut que je mets le slash le nom du projet mais sur certaines machines sur certaines versions de home vous pouvez faire un clic simple sur le nom du projet et ça doit l'ouvrir donc une fois que j'ai tapé le nom du projet le slash nom du projet et je fais la touche entrée donc il va essayer d'ouvrir le projet ça prend du temps là voilà la première page qu'il m'offre en fait on m'a dit bienvenue sur wordpress donc avant de nous lancer nous avons besoin de certaines informations de votre base de données donc en gros ici cette partie ça va permettre de gmailer mon projet à ma base de données que j'ai créé si vous vous rappelez je disais que c'est un système c'est un programme informatique qui utilise une base de données et c'est à travers cette base de données qui va se faire l'interaction avec mon site donc je vais cliquer sur ces parties ensuite la page qui s'affiche me demande des renseignements sur la base de données ici on me demande le nom de la base de données donc je me rends ici c'est mon piège que mes admis le nom de ma base de données c'est ma base donc je vais mettre le nom ici ma base ensuite on me demande l'identifier à l'identifiant c'est l'identifiant de ma base de données qui est par défaut route le mot dépasse il est vite donc j'exprime l'adresse de la base de données elle est un local donc on est sur notre propre machine ce qui fait qu'on est un local donc par défaut c'est localhost le préfixe des tables par défaut le lswp on va l'expliquer plus tard donc à la fin on clique sur envoyer voilà on me dit que c'est parfait je peux lancer l'installation donc je clique sur lancé l'installation la proche et doit donner des informations par rapport à rapport avec moi si donc on me demande le titre de mon site je mets par exemple mon site je vais mettre mon site c'est bon donc l'identifiant là c'est mon identifiant comme élément pour pouvoir me connecter au panneau d'administration pour gérer mon site en fait donc là je vais mettre admin de mon côté vous pouvez mettre votre nom là et ensuite vous voyez wordpress génère automatiquement un mot dépasse qui est un mot dépasse ici donc si vous pouvez le copier et le placer dans un endroit bien confidentiel et lorsque vous aurez besoin du mot dépasse vous allez vous n'allez jusqu'à l'ouvrir le copier et venir le coller mais moi j'ai décide de mettre mon propre mot dépasse donc là je vais d'abord le cacher mais je vais insérer mon propre mot dépasse donc les mots dépasse que j'ai inséré vous voyez on m'a dit que c'est un mot dépasse qui est très faible donc lorsque j'insiste à utiliser ce mot dépasse parce que pour moi c'est un mot dépasse que je vais utiliser et qui c'est pas facile de l'oublier wordpress m'offre là la possibilité de cocher cette cage pour confirmer l'utilisation du ce mot dépasse qui est faible donc si j'insiste à l'utiliser il suffit juste de cliquer sur le bouton sinon je pourrais pas installer wordpress donc je clique sur le bouton ensuite je viens ici au niveau de votre adresse de messagerie de mon côté je mets une fausse adresse mail mais sachez que lorsque vous serez en production donc lorsque vous avez vous envisagez de mettre votre site en ligne vous devrez insérer votre propre adresse de messagerie ici ensuite la visibilité pour les moteurs de recherche de notre côté on est on est un local donc on n'a pas besoin de cocher cette cage c'est vraiment pas important pour nous donc on le laisse de cocher ensuite on clique sur installer wordpress donc là on me dit quel succès wordpress est installé merci et profitez bien ensuite je vais me connecter avec mon identifiant admin et le mot dépasse que j'ai choisi donc j'ai clic sur c'est connecté ensuite voilà la partie connexion à mon panneau d'administration donc je vais mettre mon identifiant et le mot dépasse pour suite cliquez sur c'est connecté voilà de la partie administration de notre site le tableau des voies donc nous avons ici cette grande partie qui est là cette partie centrale qui représente juste le plan du travail ensuite nous avons un menu latéral à gauche qui présente les différents éléments nécessaires à la gestion de notre site ensuite juste en haut ici nous avons des petits raccourcis des petits raccourcis on va les explorer un à un dans les diffères dans les prochaines vidéos là avant de vous quitter je vais vous demander de juste cliquer sur d'aller sur le nom du site en fait et de cliquer sur d'aller sur le site vous allez constater que déjà on a un site qui est prédéfinie et qui est prêt à être modifié en notre guise donc pour retourner sur le tableau des voies il suffit de retourner sur le nom du site et de cliquer sur tableau des voies donc voilà on va s'arrêter ici et on se retourne dans la prochaine vidéo